Quelques jours après la diffusion de l'émission JE, l'étendue et la violence des attaques des jeunes gangsters de Dave Turmel sur les Hells Angels et leurs complices ont refait surface. J'ai été torturé pendant plusieurs jours. JE a réussi à parler à deux victimes des soldats du groupe de Turmel. Elles ont été kidnappées, séquestrées et torturées au cours des derniers mois. Pour des raisons de sécurité, nous avons demandé à des comédiens de recréer leurs témoignages. Voici l'une d'entre elles. J'étais chez un ami, ils se sont présentés pour collecter de l'argent. Moi, j'en devais pas, mais ils m'ont enlevé quand même. L'un de ces otages est une victime. Collatérale de la guerre des stupéfiants, brûlures, vices, simulations de noyades, coupures, les ravisseurs de ce jeune homme se sont acharnés. J'ai vu le diable ce jour-là. Le dévoilement de ces scènes de torture, qualifiées de boucheries par des sources policières familières avec le dossier, a entraîné une réponse immédiate. C'est important au niveau des enquêteurs de mettre un message fort et des policiers de mettre un message fort et de leur dire que c'est terminé. On n'arrêtera pas tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas mis fin aux événements de violence qu'on voit présentement. La Sûreté du Québec, la police de Québec, de Saguenay et celle de Lévis ont ratissé la région de la Capitale-Nationale et ont arrêté des dizaines de jeunes criminels liés au blood family mafia. Ils ont franchi une ligne qu'ils n'auraient jamais dû franchir, affirment des policiers qui prennent part à l'opération baptisée Scandaleux. On a donné un bon coup, mais c'est pas terminé. Je vous dirais que c'est un début. On s'adapte et on réagit selon les différents niveaux de menaces. Et le crime organisé, la stratégie qu'on a d'attaquer le crime organisé à tous les niveaux, le niveau local, régional et provincial, va toujours se poursuivre. Donc je ne célébrerai pas trop rapidement, mais on va garder la pression constante. Donc on n'a pas terminé. Puis on ne le terminera jamais. Quant au chef de gang, Dave Turmel, surnommé le Pic, il est encore en cavale. Les forces de l'ordre tentent toujours d'obtenir la collaboration d'Interpol pour le cueillir en Europe. Félix Séguin du Bureau d'enquête pour l'émission JE.